7h partout à Kijasa. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans votre journal du matin. Nous ouvrirons cette édition en Djamina au Tchad depuis le 11 août 1960, le pays indépendant à 62 ans. Ce jeudi, les Tchadiennes et Tchadiens ont célébré la fête nationale. Le président congolais y a pris part une occasion pour Félix-Antoine Tisekedi de rencontrer la communauté congolaise et les résidents au pays de Mohamed Idriss Débitnou ont fait le point avec la presse présidentielle. Les grandes voix publiques d'un Djamina aux couleurs nationales. Aux premières heures de la matinée du 11 août 2022, la place de la nation prête à accueillir les présidents invités à la fête de l'indépendance du Tchad dont le président congolais Félix-Antoine Tisekedi Tchulombo, président en exercice de la CEAC et celui de la Guinée-Bissau, Umaro Sisoko-Ambalo, président en exercice de la CDAO, ainsi que différentes personnalités. Cette cérémonie de l'indépendance de la République du Tchad aura duré près de trois heures. Comme lors du 61e anniversaire, le président du conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, le général Mahamad Idriss Débitnou, a procédé au dépôt des gerbes de fleurs en mémoire des soldats tombés dans les différents champs d'honneur. Les défilés aériens, pédestres et motorisés, avec la participation de toutes les unités spécialisées tchadiennes, ont sanctionné la fête nationale. Le pays s'apprête à entamer des consultations des différentes corporations en vue de la tenue prochaine du dialogue national inclusif, après la signature de l'accord de Doha, afin de parvenir à une paix durable au Tchad, avec l'engagement des parties tchadiennes et le soutien actif de la communauté internationale. Profitant de son séjour de 48 heures au Tchad, Le président Félix Antoine Disséky-Tcholombo a rencontré la diaspora congolaise. Les Congolais du Tchad ont exposé sans tabou leur doléance au président de la République, qui a rassuré ses interlocuteurs, tout en rappelant les efforts qu'ils ne cessent d'entrer prendre pour redresser le pays. La situation à l'est de la République démocratique du Congo et ses implications pour la stabilité de l'ensemble de la région a aussi été évoquée par le président. L'espace démocratique sera préservé, a rassuré le chef de l'État, qui a préféré s'exprimer en Lingala, l'une des langues parmi les mieux partagées au pays. Le président Félix Antoine Disséky-Tcholombo a été évoquée par le président Félix Antoine Disséky-Tcholombo a été évoquée par le président de la République démocratique. Le chef de l'État, Félix Antoine Disséky-Tcholombo, a quitté le sol tchadien pour regagner Kinshasa à 15h local. Les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante. Hier, le président Denis Kadima Kazadi a annoncé la réforme prochaine du fichier électoral. C'était lors d'une matinée d'informations électorales que cette structure d'un coup à la démocratie a co-organisé avec l'ONG Ligue des femmes congolais pour les élections. C'était dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions d'information. Sachez également que le président de la CENI a eu des échanges avec le secrétaire d'État américain, Denis Kadima Kazadi et Antoine Blenkin ont parlé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est plus que déterminé à organiser dans le délai des élections transparentes et inclusives. Reçus par le secrétaire d'État américain Antoine Blenkin, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions liées aux élections en République démocratique du Congo. Pour le secrétaire d'État américain, en organisant les élections dans le délai, la République démocratique du Congo va montrer l'exemple au continent et dans le monde entier. Denis Kadima Kazadi a rassuré que les élections auront lieu à temps, aussi que les États-Unis d'Amérique et la RDC entretiennent des bonnes relations diplomatiques. Après ces échanges, les deux personnalités, accompagnées de la directrice adjointe et interneuse Noemi Kilebe, ont visité les différents stands où 35 jeunes repartis en cinq groupes ont été mis à contribution durant deux jours pour proposer une solution numérique, dans le but de bien vulgariser les informations électorales. Le temps que cette activité s'est déroulée, dans le cadre d'un projet financé par l'USAED, ainsi que les coopérations suédoises et suisses, afin de vulgariser les informations en rapport avec les élections. En cette matinée, nous allons nous intéresser au siège social du Fonds national de l'enlège du territoire pour l'inauguration de son bâtiment par le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé, témoin de l'événement Patiton Douangou, Marcel Moubenga. Le Fonds national de l'aménagement du territoire FONAT a désormais un siège social. Situé à l'immeuble Orgaman dans la commune de la Grombé, ses bureaux ont été inaugurés ce jeudi 11 août 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Tiengé a ainsi eu l'honneur de dévoiler l'ancienne lumineuse placée devant l'immeuble Orgaman. Le chef du gouvernement a dans son mot encouragé le ministre d'État à l'aménagement du territoire Guilwando pour la matérialisation de ses projets. C'est important à chaque phase, à chaque instant, d'être à côté de ces institutions que nous devons accompagner. Institution Sejour, Fonds national, et cette institution qui doit apporter les moindres politiques que nous voulons un peu plus agressives dans ce secteur. C'est aussi pour moi un motif, je vais dire, de satisfaction de voir ce décret 21,09 euros pour être plus précis qui avait été signé après décision de conseil ministre sous la conduite de son Excellence M. le Président de la République de mettre en place, si on est là pour le souhaiter, bon vent, encourager tous les agents qui devront le mettre en œuvre, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, de ne ménager aucun effort pour permettre son plein succès. De son côté, Guilwando, ministre de l'État et de l'aménagement du territoire, a salué les efforts du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue dans la poursuite du processus des réformes de son secteur. Pour nous, je dois vous avouer que c'est un jour spécial, un jour où nous sommes le membre du gouvernement, nous assistons à la matérialisation de la volonté du chef de l'État de changer les choses dans notre secteur, et que c'est un motif de fierté, c'est dont nous remercions d'abord le chef de l'État, ensuite le Premier ministre, qui, comme vous le savez, il est venu personnellement assister à cette cérémonie, ce qui prouve l'intérêt et l'importance qu'accorde non seulement le chef suprême, mais aussi le gouvernement public pour les questions liées à l'aménagement du territoire. Il faut des moyens pour aménager l'intérêt. Créé par décret en 2021, le Fonds national d'aménagement du territoire a pour mission de mobiliser des ressources financières pour l'élaboration des documents stratégiques, outils techniques et plans d'aménagement du territoire, ainsi que la mise en œuvre d'une politique nationale à la matière. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques députés et sénateurs, ainsi que quelques membres du gouvernement. Quatre membres du gouvernement se sont retrouvés autour d'une même table avec le sous-secrétaire d'État américain La Croissance Économique. Plusieurs questions ont été au cœur de ces échanges. Notre cansoeur Sandra Nenghi a suivi pour nous cette audience et nous en parle. La République démocratique du Congo ne cesse de multiplier ses chances de qualification au programme américain Millennium Challenge Corporation, MCC. Le pays de Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo est sur la bonne voie car des efforts sont fournis dans le souci d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Vision du président de la République. Quatre membres du gouvernement en ont échangé autour de cette table avec le sous-secrétaire d'État américain à La Croissance Économique, à l'énergie et à l'environnement, José Hernandez, en marge de la visite officielle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Kinshasa. Au sujet des nombrables efforts du gouvernement pour sa qualification au MCC, Nicolas Cazette a rappelé à la délégation américaine la non prise en compte jusque-là de certains indicateurs qui devraient basculer au vert pour la RDC, notamment la liberté d'information grâce aux états généraux de la communication qui ont eu lieu dernièrement, les dépenses pour la santé qui ont permis à la RDC de dépasser le taux de vaccination prévu contre le Covid-19, l'éducation à travers la gratuité de l'enseignement primaire et bien d'autres réformes entreprises. Ces échanges ont permis de voir une autre image de la République démocratique du Congo, contrairement à celle répandue d'un pays infréquentable, souvent par manque d'informations. Pour José Fernandez, il est temps pour les États-Unis de renforcer le partenariat privilégié avec la RDC. Nicolas Cazette, ministre des Finances, Christian Moindosimba Dupland, Jean-Jacques Mungani de la Santé et Onet Jeuncelet, vice-ministres des Finances, ont rappelé les quatre réformes importantes déjà entreprises, en l'occurrence la lutte contre la corruption, l'accélération des procédures pour la création des entreprises, la digitalisation des diverses opérations pour garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Autre chose, travaux en continu sur la réparation de quelques victimes. Une série de consultations populaires sont menées dans quelques provinces. La première dame de la République, Denise Yakeroti Sekedi, a présidé cette matinée. Vos, on appuie son détail avec Naïcha Kiala. La table ronde organisée en octobre 2021 à Kinshasa a posé les bases des travaux en continu sur la question de la réparation des victimes qui s'inscrit dans le cadre de la justice transitionnelle, adoptée par la République démocratique du Congo comme mode de conciliation et réconciliation des communautés. Après des mois de travaux en atelier, il y a eu une série de consultations populaires menées dans quelques provinces afin d'évaluer les besoins réels des victimes, des lois et autres textes en suffisamment pris forme. Dans le cadre des travaux de la Commission, il y a eu plusieurs livrables, notamment celui qui consiste à rédiger un avant-projet de loi que le gouvernement va porter par la suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi sur la réparation des victimes. C'est ce que nous avons préparé et aujourd'hui nous sommes en train de le soumettre à contribution d'autres experts pour nous dire si ce que nous avons réellement écrit est en conformité avec les lois de la République et aussi répond aux besoins qui ont été exprimés de procéder à la réparation des victimes. Suivant de très près l'évolution de ces travaux, la première dame de la République, Denise Nijirouchi-Sikidi, qui a présidé cette matinée, a rassuré les différents acteurs présents de sa ferme volonté à accompagner ce processus en espérant obtenir au plus vite cette loi tant attendue par les victimes. La table ronde inclusive organisée l'année dernière avait été faite sous les auspices de la première dame. Pourquoi ? Parce qu'en tant que championne des Nations Unies sur la question de la prévention des violences sexuelles, elle porte à cœur un plaidoyer, notamment ce plaidoyer sur la réparation. Donc c'est comme ça qu'elle s'est impliquée depuis le début à aider la République démocratique du Congo à avoir un dispositif de réparation par une loi, par un fonds aussi qui est l'organe qui va procéder concrètement à ces réparations-là. Les avis des experts qui ont pris part à cet atelier vont permettre de crédibiliser l'appareil judiciaire congolais en répérant certaines erreurs, a renseigné Albert Fabrice Puella, ministre des droits humains. La commission technique mixte mise en place a elle déjà présenté au gouvernement le projet de décret de création du Fonds national de réparation des victimes. L'avant-projet de loi mis en examen ce jour permet au processus d'amorcer un virage déterminant. Dans la province du Sud de Bangui, le deuxième vice-président du Sénat a déployé d'intenses activités. Des factures des malades ont été payées. Des questions de développement de la province abordées avec toutes les couches sociales. Elle appelle le soutien des actions du président de la République lancé. Dans la province du Sud de Bangui, le deuxième vice-président du Sénat a écouté sa base naturelle sur plusieurs questions liées à la dégradation des infrastructures routières aussi bien dans la ville de Guimena qu'à l'intérieur de la province du Sud de Bangui. A cela s'ajoute l'insuffisance de la desserte en eau potable dans certaines entités de la ville. La non-mécanisation des enseignants dans certaines écoles de la province du Sud de Bangui. Un séjour pas du tout répo pour le numéro 3 du Sénat congolais qui a fait parler son côté pasteur en honorant les factures des soins d'hospitalisation de malades internés à la clinique Jody Médicale. Avant de partir, le deuxième vice-président du Sénat, Sangoubate Mongodemosai, a visité cette structure hospitalière. Question de se faire une idée sur la qualité des soins. L'éducation reste le leitmotiv de cet intellectuel rompu. Pendant son séjour à Guimena, le deuxième vice-président du Sénat a encouragé les étudiants de l'université de l'UPU à poursuivre leurs études car l'avenir de la République démocrate du Congo est entre leurs mains. A quelques mètres de là, c'est à la muraï banagémena community qu'il a appelé les fils et filles du Sud de Bangui à l'unité et au soutien inconditionnel du chef de l'État, Félix Antoine Siké de Chilombo. Grande cérémonie d'installation du nouveau comité directeur de la grande association socio-culturelle Ngabe Bokili et d'entronisation de son président Emmanuel Boli-Kanza en présence du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoubate Mongodemosai. Une cérémonie qui a focalisé l'attention de tous les Nguaka. Dans son discours, le président a rappelé à tous que sans l'unité, le grand équateur ne pourra pas décoller. Il faut rédynamiser l'identité culturelle du peuple Ngouaka. Dans l'ensemble, toutes les couches de base ont été consultées en vue d'être prêts. Enjeux politiques obligent. La loi des finances 2023 en cours d'élaboration devra majorer l'enveloppe de la formation professionnelle et des métiers. La ministre de tutelle Antoine Kipoulou vient de faire son plaidoyer au ministère du Budget, y compris la question des arriérés de rémunération des agents et cadres depuis sa scission en 2014. Les détails avec Rikin Zuzeloua. Le ministre d'Etat en charge du budget, Eméboudji Sangara, tient mordicus au dépôt du projet de loi des finances 2023 dans le délai constitutionnel à l'Assemblée nationale. Crono en marche, il faut respecter les étapes prévues dans le processus conduisant à l'élaboration de ces textes. C'est ce qui justifie la journée chargée du vice-ministre du budget, Elizei Bokoumouanam, représentant le ministre d'Etat en pêché. Il a tour à tour reçu. Le ministre du Développement Rural, François Roubota. Ensuite, celui de la Défense Nationale et aux anciens combattants. Gilbert Kabanda, de la Santé Publique, Jean-Jacques Mbouga Nimbanda, pour clôturer avec celui de la pêche et élevage, Adrien Boké. Ces séances de travail s'inscrivent dans le cadre des consultations avec les sectoriels prioritaires. Objectif, permettre à chacun de faire des propositions quant aux prévisions budgétaires, tout en mettant le peuple au centre de manœuvre, comme le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tiseké di Chulombo. L'oreille attentive d'Elysée Bokoumouana a été saluée par ses hôtes qui ont reconnu avoir été en face d'un partisan de la gestion sans faille des finances publiques. Le ministre d'Etat, ministre du Budget, Eméboudji Sangara, ayant dans ses prérogatives la gestion quotidienne des caisses, de l'État et les lignes budgétaires, insiste pour que le budget 2023 en cours d'élaboration soit ambitieux et réaliste, afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Pendant ce temps, la ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, était avec la délégation des syndicalistes et de son ministère pour voir dans quelle mesure trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans ce secteur. Emmanuela, commissaire. Ce sont les éclaircissements à l'intention de la délégation syndicale du Conseil supérieur de portefeuille, assistée par les permanents au sujet des travaux d'aménagement qui se font dans l'enceinte du ministère. La ministre d'Etat en charge du Portefeuille, Adèle Caïnda, a expliqué sa vision des réaménagements du secrétariat général. Elle explique que c'est pour permettre de caser tous les agents du secrétariat général qui manquaient de bureaux. Ainsi, ils pourront travailler dans un climat sérin. Elle milite pour qu'il y ait des bureaux préfabriqués pour résoudre les difficultés dans un de leurs relativement courtes. L'intelligence, c'est quand tu es devant un problème et que tu dois être à mesure dans le même contexte de trouver une solution. Et c'est ce que je fais. Hier, j'ai été avec le premier ministre. On a eu vraiment une séance de travail. Je fais un plaidoyer qu'il a accompli. Je pense que dans une semaine ou cinq jours, on va nous disponibiliser pour qu'on puisse terminer les travaux quand même dans le meilleur délai que nous puissions reprendre. La réaction des syndicalistes, c'était de remercier la ministre d'État en charge du Portefeuille pour cette occasion qui n'a jamais existé depuis les lustres. Le copirep est même menacé des déguerpissements. Il faudrait d'abord maintenir les statuquos. C'est dans un esprit d'équité et de justice pour l'intérêt de tous les agents et cadres du Portefeuille. Les travaux sont en cours. Le Conseil supérieur du Portefeuille a informé qu'il a libéré tous les espaces et les a réaffectés dans les bâtiments annexes. Première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. Ses travaux ont été ouverts hier à Brazzaville en République du Congo. Le ministre d'État et le ministre de l'Entrepreneuriat y prend part pour le compte de l'RDC. Mérindique. Brazzaville, capitale de la République du Congo, vibre au rythme de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC en sigle. Près de 5 000 artisans venus de partout prennent part à ces assises qui se tiennent du 11 au 20 août 2022 au mémorial Pierre Savornian de Brazzat sous le haut patronage du président Denis Sasson-Gueso autour du thème L'artisanat pilier de la rédynamisation des économies des pays africains. La délégation de Kinshasa composée des artisans qui n'ont avec à sa tête les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat Maître Eustache Mourandjimou Mbembe prenne également part à ses assises. Dans son allocution à la cérémonie d'ouverture le ministre d'État Eustache Mourandjimou Mbembe au nom du gouvernement congolais a remercié le gouvernement de la République du Congo pour le privilège lui accordé comme invité d'honneur à cette grande manifestation. Il a également démontré dans son intervention les caractères déterminants du rôle dévolu du ministère de l'entrepreneuriat socle sur lequel reposent plus de 90% des activités économiques du pays visant à contribuer à la croissance économique. Ceci constitue sans nul doute une belle opportunité de promotion de nos artisans tous en leur offrant une excellente plateforme d'échange d'expérience entre praticiens. C'est donc avec joie que je nous invite tous à considérer les défis majeurs qui s'adressent contre le développement des créations locales qui sont les normes et les emballages. Signalons qu'en guise de conclusion le ministre d'Etat Maître Eustache Mouhanzi Moumbebe a formulé le vœu de voir cette belle initiative de rencontre se poursuivre parce que porteuse de progrès et d'espoir pour le développement de l'artisanat africain. Également dans l'actualité le premier président de la haute cour militaire a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de la cour militaire de Kinshasa Matete construit sur fond propre de la haute cour militaire ce bâtiment va abrouter les tribunaux militaires de garnison de Matete et de Njili du commentaire Marie Kalong Le nouveau bâtiment devront abrouter les services de la cour militaire de Kinshasa Matete ainsi que les tribunaux militaires de garnison de Matete et de Njili la cérémonie d'inauguration est intervenue le mardi 9 août 2022 par le premier président de la haute cour militaire le lieutenant général Moutombo Katalay Tiende qui a rendu cette œuvre possible sous fond propre de cette première institution militaire Vous de la cour militaire et des tribunaux militaires de garnison qui seront ici que vous ne manquerez pas de recevoir mes visites en vue de vérifier l'état de locaux des mobiliers de matériel des luminaires et des installations sanitaires C'est dire que je ne tolérerai aucune dégradation résultant de la négligence ou de l'insouciance d'un et d'autre Le président de la cour militaire de Matete a rendu un vibrant hommage au premier président de la haute cour militaire pour la réalisation de cette œuvre A mon nom personnel et à celui de tous les magistrats Quelques filières à l'académie des beaux-arts vont s'inscrire dans le système LMD Le directeur général de cet institut d'enseignement supérieur a clôturé la formation des professeurs sur l'approche compétence au lieu des résultats dans le traditionnel On en parle avec Edith Yala Mardi 2 août à Koulouzi La gouverneure a éduit l'alabar aimé 200 jeunes délinquants au service de Kanyamaka CC pour leur réinsertion sociale Une action saluée et appréciée de tous Quelques jours après la société civile de cette province dénonce la méthode qu'elle estime brutale utilisée par la police dans le tract de Sekuluna Dans cette conférence de presse ténue c'est jeudi à Kinshasa Marie-Louise Ekepoli cadre du FIDEC Fifi Masuka Saimi apporte des éclaircies dans cette affaire Ils sont partis à Kanyamaka CC pour que ces emplois deviennent utiles pour la société Nous avons vu ici à Kinshasa nous-mêmes ces emplois la police des maïs là-bas ça nous brille Kinshasa C'est pour cela que la même idéologie madame qui avait pensé de rendre de transformer ces emplois d'un écran à un emploi utile tout en citant la réalisation de Fifi Masuka Saimi qui va au-delà de sa province en énumérant la cité de la cohésion pour le sinistre de Goma Marie-Louise Ekepoli estime que la gouverneure haïtienne tout d'abord au bien-être de ses administrés Cette conférence de presse vient clore les ambitions et intérêts égoïstes de ceux qui utilisent certains médias pour saper les efforts déjà visibles de Fifi Masuka Saimi qui fait de Lola Ba la première destination au RDC On en vient maintenant à cette cérémonie de clôture sur la formation des professeurs sur l'approche compétence au lieu des résultats dans le traditionnel elle a été clôturée par le ministre le directeur général de l'académie des beaux-arts Le système LMD qui fait ses débuts dans les filières spécialisées soulève plusieurs questions entre autres le changement de paradigme la répartition des filières l'approche pédagogique du système LMD et l'enseignement des cours en unité Henri Calama Akoulez directeur général de l'académie des beaux-arts estime que le LMD doit être compris comme une approche par compétence et non par objectif pour les cas des filières spécialisées L'ancien système continue en cette année nous avons commencé avec le LMD et ceux qui avaient un diplôme de G3 l'année passée ils sont revenus cette année pour faire la L1 dans l'ancien système et ils vont aller jusqu'à un L2 pour terminer et en même temps nous sommes en train de déliquider l'ancien système La commission permanente des études du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire intensifie les formations à l'intention des filières spécialisées commençant par l'académie des beaux-arts l'institut national des arts et l'institut supérieur des arts et métiers en vue d'appliquer les recommandations des états généraux de l'ESSU tenu en septembre dernier à Louboumbachi confie Martin Makumbou directeur des études de la commission permanente de l'ESSU Pour le moment le défi c'est le renforcement de capacité des acteurs et pour toutes ces thématiques la commission permanente a reçu mandat de pouvoir former ces acteurs Le système LMD s'est relevé régressé réqualifié et innover le système universitaire en République démocratique du Congo Le séjour de la ville de Mboujimaï La ministre du genre Enfants et Familles Gisèle Ndaya a communué avec ses nombreux militants de la convention des démocrates travaillistes unifiés un seul message Le soutien aux actions du chef de l'état nous rapporte Cédric Kenina Le séjour en Mboujimaï capitale du diamant dans le Kassaï oriental La ministre du genre Enfants et Familles Gisèle Ndaya a communué avec toute sa base Devant le nombreux militants de la convention des démocrates travaillistes unifiés et membres de partis de l'Union sacrée pour la nation La ministre Gisèle Ndaya s'est dite prête à soutenir les actions du chef de l'état Félix Antoine Tichekedi Je suis venue pour que tous les travaux se réalisent En ce qui concerne la sécurité le chef de l'état nous a écoutés et il est prêt à tout donner pour le retour de la paix dans l'Est Par ailleurs les renforcements de la capacité et l'autonomisation de femmes demeurent l'une des priorités de la ministre du genre Enfants et Familles qui compte poursuivre cette action dans toutes les provinces de la RDC C'est aujourd'hui que la direction des informations télévisées de la RDC va rendre les déonnais hommages à Loris Lopez Kakouba journaliste à la radio-télévision Kimbongui journaliste à la radio-télévision nationale congolaise Le programme se présente comme suit 9h tout à l'heure donc ce serait donc la levée du corps de la morgue du Saint-Conteneur et direction RTNC pour exposition et recueillement à 12h départ pour le nécropole pour l'éternité appelé Ntsele-Bambou et ce communiqué tient de faire part nous proposons en souvenir de l'illustre disparu l'une de ses émissions à l'élection Les présidents étaient avec ses candidats présidents de la république vraiment à l'entrée des jeux le président a confirmé il a confirmé que le 23 décembre 2018 les élections vont se tenir en république démocratique du Congo c'était par rapport également comme vous le savez il y a eu trop de rumeurs autour du report par les réseaux sociaux les gens qui disaient non le président de la CENI a écrit une lettre au président de l'Assemblée nationale pour expliquer du report des élections le président de la CENI a dit qu'il n'a nullement demandé les reports des élections le train est déjà en marche le 23 décembre il y aura élection et voilà c'est fini pour cette édition d'information réalisée par Peshomu Benga Mamita Bangulu Guylain Mukoko Gabi Kongo et Emile Zola ont assuré la partie technique je vous retrouve très prochainement d'ici là prenez soin de vous et très bonne suite des programmes en compagnie de la chaîne nationale au revoir